Bonjour les amis, je voulais faire un petit point avec vous un mois après la sortie du guide des chemins de pèlerinage du monde et 25 jours avant Noël. Je crois que je vous ferai une petite vidéo un de ces jours sur les mille et une activités d'un auteur parce que ça vaut vraiment son pesant de cacahuètes et que vous êtes certainement loin d'imaginer la réalité. Pour ceux qui souhaitent recevoir un exemplaire dédicacé du guide des chemins de pèlerinage d'Europe ou bien sûr du guide des chemins de pèlerinage du monde avant Noël, je ne saurais trop vous encourager à passer commande assez rapidement. Je vous explique comment ça fonctionne. Moi je commande les livres à l'éditeur et je les paye dès que je les commande et je n'ai aucune possibilité de les retourner contrairement aux libraires. Donc tous les livres achetés j'ai vraiment intérêt à les écouler ce qui veut dire que je ne peux pas prendre trop de risques et que j'ai besoin un petit peu d'évaluer le nombre d'exemplaires qui me seront demandés avant de passer moi-même ma commande. Je ne sais pas pour vous mais moi je crois encore au Père Noël parce que sinon je ne me serais jamais lancé dans une telle aventure parce que je viens de consacrer deux ans de travail sept jours sur sept à l'enquête et la rédaction de ces deux guides. Puisque je crois au Père Noël, je pense que ces livres devraient vous plaire. Donc j'ai vraiment besoin de votre aide et ce sera mon cadeau de Noël à moi. Je vous demande de parler de ces livres autour de vous, peut-être de proposer à vos associations de me faire venir pour une conférence projection puisque j'ai monté un film qui servira de support à des conférences projection d'une heure ou d'une heure trente. À vos clubs de randonnée, à vos clubs de voyageurs, n'hésitez pas à me faire venir dans des salons, dans des salons du livre, dans des salons de randonnée, dans des salons du tourisme, dans toute organisation qui rassemble des gens qui pourraient être intéressés par ces fabuleux chemins vers le sacré, parce que c'est un peu comme ça que je les appelle, en tous les cas ces itinéraires de randonnées sur les traces de personnages spirituels ou sur les anciennes voies de pèlerinage. Et bien sûr, proposez à vos libraires d'organiser des séances de dédicaces. Voilà, je compte sur vous. J'ai beaucoup d'idées encore, tant sur mes sites internet que sur mes pages Facebook et évidemment d'autres projets de livres. Sachez que pour faire tout ça, un auteur n'a pour rémunération qu'un pourcentage très faible du prix de vente publique. C'est pour ça que de temps en temps, vendre quelques exemplaires par soi-même, ça permet de mettre du beurre dans les épinards. Ceux qui ont acheté mes livres ne me démentiront pas. Personne n'avait fait ce travail de synthèse auparavant. Entre les deux guides, vous avez près de 1200 itinéraires de randonnées sur les anciennes voies de pèlerinage. Et ce qui ne gâche rien, les équipes des éditions Ouest France ont fait un magnifique travail de maquette et ont produit vraiment de beaux ouvrages, de très beaux ouvrages. D'ailleurs, nous avons été récompensés de nos efforts puisque la presse commence à en parler et j'espère que ce n'est pas terminé. A l'instar du magazine Télérama qui, dans son numéro du 27 novembre, a intégré le guide des chemins de pèlerinage d'Europe dans sa sélection de livres conseillers. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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